Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Demain dimanche, plusieurs huilaya du Nord sont concernés. La pente de raza est devenue un lieu de mort tout simplement inhabitable. Alerte l'ONU après quasiment trois mois d'une agression de bombardement sans répit qui pourrait embraser la région. Assurant football, la suite de la douzième journée du championnat de Ligue 1 l'affiche ce soir à 18h au stade du 5 juillet entre le MCA et la JSK Billy. Hier, victoire de l'entente de cetif de l'USMA d'Alger à l'extérieur et l'USB Nakhloun n'est plus relégable. Les Verts qui poursuivent leur préparation pour la Cannes en Côte d'Ivoire. Hier, ils se sont imposés trois buts à zéro face à l'équipe à prime du Togo. Bonjour à tous. Le président de la République, Al-Majit Boune, a présenté hier ses condoléances à la famille du supporteur de l'équipe du football. Le football de Aint Mouchint est décédé dans un accident de bus transportant des supporters de cette équipe et souhaitant 30 rétablissements, 23 blessés. Le bus qui se dirigeait vers Mostaganem a dérapé à la mi-journée d'hier sur les circonstances de cet accident. On écoute Abdel Khadar Bellal, chargé de la communication à la protection civile d'Oran. Il est au micro de notre correspondant Hamza Belmadani. Les unités de la protection civile sont intervenues sur la route nationale numéro 11 à l'entrée de la localité de Gdeyel suite au dérapage d'un bus qui transportait des supporters d'une équipe de foot en provenance de la villa de Aint Mouchint qui se dirigeait vers Mostaganem. Dès que l'appel d'urgence a été reçu, nos unités d'intervention sont intervenues sur place en déploieant la mort d'un homme âgé de 57 ans. L'accident a fait également 23 blessés âgés entre 16 et 56 ans. Ils ont été secourus par les pompiers et évacués vers les services d'urgence médicales des hôpitaux de Gdeyel. D'importants moyens ont été mobilisés, 10 ambulances, 5 camions d'intervention ainsi que de plus de 45 éléments de différents grades. Hier, un autre accident. Il s'agit d'un carambulage entre 11 véhicules qui a fait un mort à Bouira. Les détails avec notre correspondant Aris Chachour. 11 véhicules sont rentrés en collision sur l'autoroute est-ouest au niveau de Drebliya dans la commune de Boudrebala. Heureusement, sur place, un seul passager a été blessé et secouru par les éléments de la protection civile à l'hôpital de la localité. Le deuxième accident dérapage d'un véhicule sur la double voie B8 menant vers Surlozlaine, exactement dans la commune d'El-Hachimia. Bilan, 3 personnes blessées évacuées à l'OPH de Surlozlaine. Si le retour des vacances scolaires, le trafic routier sera sûrement intense. Il n'y a que la prudence qui pourrait garantir un retour sain et sauf chez soi. Bouira, Aris Chachour, Algéchin 3. Et la conduite reste difficile dans ces conditions météo marquées par les averses. Les vents forts sur plusieurs huilaïas du nord du pays. La vitesse des vents peut atteindre jusqu'à 90 km heure. La vigilance est donc recommandée. Le BMS pluie se poursuivra jusqu'à demain dimanche. 500 tonnes de riz destinées à la spéculation d'une valeur de 6 milliards de centimes ont été saisies par les éléments de la gendarmerie de Boumerdes qui ont arrêté un camion chargé de sacs de riz. Et suite à une opération de vérification de documents, il s'est avéré que le chauffeur du camion ne dispose ni de factures ni de registres de commerce. La quantité de riz a été saisie au niveau de la société de distribution de cette matière, où plusieurs infractions ont été constatées. Selon le communiqué de la gendarmerie nationale, qui précise que la mise en cause a été présentée devant les juridictions compétentes. Théâtre ce samedi. De nouvelles frappes de l'armée sioniste à Han Younes. Plus précisément, 15 martyrs à déplorer. La bande de rasaille est devenue un lieu de mort tout simplement inhabitable, alerte l'ONU après quasiment trois mois d'une agression et de bombardements sans répit qui pourraient embraser la région. Selon l'UNICEF, les affrontements, la malnutrition et la situation sanitaire ont créé un cycle de la mort qui menace plus d'un million d'enfants dans ce territoire paupérisé avant même le début de l'agression qui a fait 22 600 martyrs, majoritairement des femmes et des enfants. Selon le dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, 57 000 Palestiniens sont blessés, 7 000 autres sont portés disparus. Des ONG alertent également de leur côté depuis le début de l'agression contre la bande de rasaille. Le nombre de colonies sauvages et de nouvelles routes pour les colons a connu une progression sans précédent en six Jordania occupés où neuf ont déjà fait leur apparition. De son côté, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, la FICR a mis en garde contre un effondrement imminent du système de santé dans le sud de la bande de rasa. Selon l'OMS, les hôpitaux ont subi 600 attaques depuis le 7 octobre dernier. La ville de Jénine, quant à elle, est transformée en véritable caserne militaire de l'armée d'occupation. On écoute le témoignage dans Histoire en marche de Abou Ali, citoyen palestinien de Jénine, contacté par Marima Abdou. Jénine est aujourd'hui une caserne militaire. Après l'avoir isolée des autres gouvernorats, bloquée ses accès par des checkpoints de l'occupation, par des blindés, par l'aviation, c'est devenu une caserne. L'entrée de milliers de soldats de l'occupation, totalement armés dans les camps, couverts par l'aviation. Des drones avec pour mission des assassinats de jeunes. Des drones munis de caméras sont dirigés, puis introduits dans des maisons ou un quelconque autre lieu, puis explosés à distance. Jénine est une caserne où sont concentrés des milliers d'éléments des forces d'occupation. Pendant ce temps, la procédure judiciaire pour crime de guerre suit son cours. Un panel d'avocats de plusieurs pays et son dit, cette organisation a déjà déposé une plainte auprès de la CPI, la Cour pénale internationale, pour lui demander d'examiner le génocide en cours à Raza. La plainte retrace la situation dans la région de l'enclat palestinien depuis le début de l'agression sioniste il y a plus de trois mois. À ce propos, on y écoute Maître Juan Branco, docteur en droit, qui a déjà travaillé au sein de la CPI. Et c'est un extrait de son intervention dans l'émission Histoire en marche. Nous avons déjà constitué cinq victimes à la Cour pénale internationale pour des crimes que nous avons voulus assez différents. Cela va évidemment de la mort de proches, que ce soit des parents, des enfants, des membres de la famille, des blessures, mais également des dommages qui sont devenus banals, communs et acceptés, comme la destruction complètement gratuite et injustifiée d'immeubles, d'appartements, et enfin des dommages indirects, parce que cela nous semble important. Alors par exemple, nous avons le père d'une personne qui est mort, décédée d'une crise cardiaque, suite à un bombardement, alors que nous avons tous les bilans médicaux qui démontraient qu'il ne souffrait d'aucune pathologie effectuée quelques semaines auparavant. On essaye de couvrir un champ assez large qui permette d'aller chercher les responsabilités les plus évidentes, d'assassinat, de meurtre, mais aussi celles qui pourraient sembler moins importantes pour montrer en fait la panoplie des souffrances que connaissent les Palestiniens aujourd'hui. Et selon maître Juan Branco, il y a également le cas des binationaux, les franco-palestiniens, notamment victimes de crimes, et qui subissent des pressions pour ne pas engager des poursuites contre l'antité sioniste. Nous sommes face en fait à un système qui cherche à intimider les victimes. Les personnes qui ont été évacuées, les binationaux franco-palestiniens, qui étaient sur place et qui ont été victimes de crimes, ont très peur d'engager des poursuites. Ils ont peur en fait des conséquences que cela pourrait avoir sur leur vie, de la part de pression des autorités israéliennes ou françaises. Et donc nous sommes dans un travail de mise en confiance avec un collectif qui s'est créé pour essayer de leur démontrer qu'ils n'ont rien à craindre et qu'ils peuvent engager ces poursuites, qui pourraient avoir des conséquences extraordinaires. Parce que la Cour pénale internationale, on sait comment ça marche. On a travaillé là-bas en 2010, on a déjà reçu une délégation palestinienne à l'époque qui avait tout fait pour essayer de saisir la Cour. Et la Cour avait au contraire tout fait pour éviter d'intervenir. Ils n'ont ouvert une enquête que 11 ans plus tard en 2021, sans avoir lancé le moindre mandat d'arrêt à ce stade, alors que ce serait d'une facilité déconcertante de poursuivre. Il ne faut pas espérer la Cour. Il faut faire comme l'a fait le gouvernement algérien, c'est-à-dire faire pression sur la Cour, lui exiger de se montrer à la hauteur de sa tâche, tenter de la saisir par tous les moyens possibles et imaginables, ainsi qu'à la Cour internationale de justice, et à côté, lancer des procédures à l'échelle nationale, avec des juridictions indépendantes et plus rapides, que ce soit en France, en Espagne ou ailleurs. A cet émettre Juan Branco, docteur Androa, extrait de son intervention dans l'émission Histoire en marche canine, Maliema Abdour. En moins 300 personnes ont trouvé la mort dans les récentes inondations meurtrières, provoquées par de fortes pluies qui se sont abattues sur la République démocratique du Congo, alors qu'en moins 43 750 maisons se sont effondrées, affectant plus de 300 000 ménages, affirme le ministre des Affaires sociales de la RDC. Aux Etats-Unis, la Cour suprême américaine va examiner la question de l'inégibilité de Donald Trump, après que le Colorado a pris la décision inédite d'empêcher l'ex-président de figurer sur les bulletins de vote pour la primaire républicaine dans cet état. La déforestation dans l'Amazonie brésilienne a diminué de moitié en 2023, selon des chiffres officiels publiés hier. La plus grande forêt tropicale du monde joue un rôle vital contre le réchauffement climatique via l'absorption des émissions de carbone. En football, les Verts ont gagné hier trois buts à zéro face à l'équipe à prime du Togo. Un match en prévision de la Cannes. Les buts sont signés un doublé de Rami Ben Sabahini et un autre d'Islam Slimani. Il y aura également du football aujourd'hui avec la suite de la douzième journée du championnat de Ligue 1. Deux matchs au programme. L'affiche au stade du 5 juillet à 18h entre le MCA, le leader, et la JS Kabylie. À 16h, la JS Saura recevra l'USM. La première partie de cette douzième journée a été marquée hier par la victoire à l'extérieur du Paradois. 4 buts à 1 devant l'US Sauf. Victoire également de l'entente de Sétif Amagra. Un but à zéro sur le même score. L'USM AG s'est imposé à Shlef devant l'ASO. Victoire de l'US Ben Aknoun. 2 buts à 1 devant le MCO. Alors que le CS Constantine a été accroché à domicile. Un but partout par l'US Biscra. Enfin, Mario Zagallo, légende de football brésilien et unique quadruple champion du monde. Comme joueur, puis comme entraîneur est décédé hier à l'âge de 92 ans. C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi la météo. Fatima Chaff.